Le livre très attendu du prince Harry ne sera pas le révélateur juteux que certains commentateurs royaux ont décrit, car il n'est pas dans la donne du duc de Sussex d'être salace à propos de la famille royale, a déclaré un expert royal à express. Qu'au, Royaume-Uni, le prince Harry aurait mis la touche finale à ses mémoires, les observateurs royaux attendant avec impatience le récit, entièrement véridique, de sa vie. Les mémoires du duc de Sussex ont été annoncées en juillet de l'année dernière et leur publication devrait tomber autour de la saison des fêtes. Le contenu du livre étant largement inconnu, il y a eu des spéculations de masse autour de ce que Harry pourrait dire. De nombreux commentateurs royaux ont prédit que le livre donnerait un aperçu de la vie du prince à la maison de Windsor et pourrait aborder la rupture signalée entre les Sussex et la famille royale. Certains membres du cabinet ont été désignés comme des décès potentiels, l'axe étant mis sur la relation de Harry avec sa belle-mère Camilla, duchesse de Cornouaille, et le lien apparemment tendu entre le duc et son frère aîné, le prince William. Cependant, un commentateur royal estime qu'il est peu probable que les mémoires contiennent des informations qui pourraient détruire la famille royale, car ils n'est pas dans la donne du prince Harry d'écrire quelque chose de salace. Kincey Schofield, fondateur de 2D4Daily.com et auteur du prochain livre R is for Revenge Dress, a déclaré à Express. Co.uk. Je pense que Harry va essayer de raconter à l'histoire d'un jeune homme qui surmonte l'adversité. C'est vraiment ce que je pense que cela va être. Il va discuter de la mort de sa mère, je crois, et il va parler de la façon dont cela l'a affecté en tant que jeune adulte, et comment il a transformé cette émotion en le leader qu'il est aujourd'hui. Elle a poursuivi, « Maintenant, son éditeur permettra-t-il à des gens comme nous de discuter des choses horribles qu'il pourrait mentionner dans son livre ? Absolument, parce qu'ils veulent que ça se vende. Ils veulent que ces précommandes explosent, mais je ne pense pas que ce soit dans la donne du prince Harry d'écrire quelque chose de salace qui pourrait détruire sa famille, car, en fin de compte, ses enfants pourraient bénéficier de cette relation, de tout ce qui est bon qui arrive aux familles royales, ses enfants pourraient en bénéficier. Je ne pense pas que le prince Harry va tout brûler avec ce livre. Je pense qu'il va utiliser ce livre pour s'élever. Harry et son épouse Meghan Markle ont tracé leur propre cheminement de carrière depuis qu'ils ont quitté leur poste de direction au sein de l'entreprise et ont déménagé aux États-Unis. En 2020, ils ont signé des accords d'un million de livres avec les géants du streaming Spotify et Netflix, ont lancé leur propre archoel à but non lucratif et ont commencé à travailler avec de nombreuses causes qui leur tiennent à cœur. Leur stratégie a été comparée à celle de Barack et Michelle Obama, certains suggérant que les Sussex copient l'ancien président américain et la première dame. Mme Schofield pense que les prochains mémoires de Harry l'aideront à se faire connaître en tant que leader aux États-Unis, un peu comme M. Obama. Elle a déclaré, « Ce que je pense qu'il essaie de faire, cesse de se faire passer pour un Mark Zuckerberg, Barack Obama, un type qui peut obtenir 100 000 dollars pour un discours à Miami devant un groupe de mecs riches. » Je pense qu'il essaie de se faire connaître comme un leader aux États-Unis et qu'il utilisera son livre pour essayer de le faire. Il voulait essayer de réécrire son histoire et être ce phénix qui renaît de ses cendres. C'est la voie que je pense qu'il va suivre, les commentaires de Mme Schofield interviennent après que le prince Harry a prononcé un important discours d'ouverture lors d'une réunion informelle de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le Duc a pris la parole lors d'une session de l'ONU à New York marquant la journée internationale Nelson Mandela le lundi 18 juillet. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, M. Schoen a déclaré, « Harry s'exprimait récemment aux Nations Unies à New York pour, disons, un public réduit. » Les gens proches de Harry ici au Royaume-Uni ont été choqués par le style et la léthargie avec lesquels Harry prononçait ce discours. Les gens étaient inquiets, y compris le Duc et la Duchesse de Cambridge, mais, selon une très bonne source, il y avait une bonne raison derrière cela. L'expert royal a expliqué, « Apparemment, Harry a suivi une formation médiatique sélective. » C'est cela qu'on lui montrerait comment émouvoir et faire passer à l'histoire sans faire des histoires. Selon la source, Harry et Meghan aimeraient se mettre sur le circuit de la parole. Pour entrer dans le circuit, il y a eu des tests et des auditions d'agence, même si vous êtes un ancien membre actif de la famille royale. M. Schoen a déclaré que le style du discours de Harry à l'ONU était une tentative de redéfinir la façon dont il veut être représenté et apparaître sur scène. Selon un expert en langage corporel, Harry semblait moins confiant que d'habitude pendant le discours, mais un moment précis l'a vu devenir plus à l'aise. S'exprimant au nom de Swingo, Darren Stanton a déclaré, « Harry a semblé nerveux dès le départ. » Bien qu'il ne soit pas vraiment un orateur accompli, il a toujours beaucoup de confiance pour s'adresser à un grand nombre de personnes, cependant, cela ne semblait pas être l'une de ses occasions. Harry a dépeint des signaux de détresse qui dénotaient son malaise sur scène et comment il se sentait légèrement dépassé par la situation. Il a poursuivi, « Nous avons vu Harry se détendre lorsqu'il parlait de sa mère, la princesse Diana, dans son discours. » Malgré le décès de Diana il y a de nombreuses années, il est compréhensible qu'il affecte toujours beaucoup Harry à ce jour et nous avons vu un énorme changement émotionnel en lui. Il est devenu moins agité pendant qu'il parlait, « Nous avons vu son affection pour Diana transparaître alors qu'il souriait sincèrement quand il parlait d'elle et se souvenait de son enjouement et de son effronterie. » Parallèlement en mémoire, Meghan et Harry ont d'autres projets en cours, y compris une docu-série suivant les voyages des concurrents des Inwictus Games et un podcast Spotify s'attaquant aux stéréotypes et aux étiquettes qui retiennent les femmes. Alors que le livre de Harry devrait sortir plus tard cette année, le podcast de Meghan Archetype devrait être lancé cet été. La Duchesse se serait, lancée, dans le travail sur le projet. La Duchesse se serait, lancée, dans le travail sur le projet. La Duchesse se serait, lancée, dans le travail sur le projet. La Duchesse se serait, lancée, dans le travail sur le projet. La Duchesse se serait, lancée, dans le travail sur le projet. La Duchesse se serait, lancée, dans le travail sur le projet. La Duchesse se serait, lancée, dans le travail sur le projet. La Duchesse se serait, lancée, dans le travail sur le projet. Sous-titrage ST' 501